L'ancien législateur d'extrême droite Rossé Antonio Cast a remporté ce dimanche le premier tour de l'élection présidentielle, avec près de 28% des voix, devançant son principal adversaire de la gauche radicale Gabriel Boric, baléant ainsi l'espoir de participation des anciennes forces politiques dirigeantes du Chili. C'est donc sans grande surprise que les deux hommes politiques, favoris de ce scrutin, s'affronteront lors du second tour prévu le 19 décembre prochain. Des élections divisant les électeurs entre ceux qui cherchent à bouleverser le modèle du marché libre du pays et ceux qui demandent une ligne plus dure contre le crime et l'immigration. Un caste âgé de 55 ans saluant l'héritage économique néolibéral de Augusto Pinochet et un Boric législateur âgé de 35 ans qui a mené des manifestations étudiantes en 2011, exigeant des améliorations au système éducatif chilien. S'engageant à supprimer le système de retraite privé du pays, l'une des caractéristiques des réformes du libre-marché imposées dans les années 80 par Pinochet. Des premiers résultats confortant la polarisation du Chili, pour la première fois depuis 1990, les forces modérées ne participeront pas au second tour, qui de caste ou borique succédera à Piñera, réponse le 19 décembre.